C'est parti, on peut y aller. Donc, bonsoir, on va essayer avec l'aide de Dieu durant les quatre semaines à partir d'aujourd'hui. Ma marque, le Rabhi, a parlé en 1981. Il comporte huit chapitres et on a quatre semaines avant Yudjvat. Donc, avec l'aide de Dieu, on essaiera de le terminer avant Yudjvat. Comme on sait, le Rabhi précédent a laissé, à l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère, le rabbin Yudjvat, qui tombe Yudjvat, a laissé un mamar. Et en fin de compte, comme le Rabhi l'a expliqué, ce mamar, en vérité, il est lu avec l'aistakout du Rabhi précédent lui-même. Depuis Tafshinyud Aleph, ça fait aujourd'hui 70 ans, le Rabhi, c'est un mamar qui comporte 20 chapitres chaque année. Et depuis Tafshinyud Aleph, le rabhi commente un chapitre. En fait, 70, c'est-à-dire qu'on a déjà fini trois fois le cycle. On est au quatrième cycle après 10, donc c'est le onzième chapitre. On est au niéthane, je suis vu maintenant. Je suis vu le... Ben oui. Je ne veux pas, ça prend beaucoup de fois. Je suis venu dans mon jardin. Si on peut avoir bien aimé, le rabhi précédent rapport, dans le mamar, qui l'a édité pour le Dijvat, à Siria Kodash, on sait très bien que le chiffre 10, il est lié avec le Nyan de l'Akdusha, et c'est quoi le Dijvat, pour le jour de la Ishtakout du Rabhi Rayat. Ce sujet-là, chaque année, il ressort et il éveille. Chaque année, quelque chose de tout à fait particulier. Moshé Katouf, comme c'est ramené dans la Megillah, ce jour-là, on se souvient et on les pratique, c'est-à-dire qu'on les vit. Il rapporte là-bas, en vérité, le mamar, dans Sirachirim, tel qu'il est rapporté là-bas dans son endroit, que lorsque Dieu est en train de dire « Je suis venu dans mon jardin », là-bas, il ne s'agit pas uniquement mon, après c'est précisé « mon jardin », « Léguenouni, dans mon endroit de plaisir », « Emakom Shaikari Bitrila ». Le Bidrach, il dit que c'est l'endroit dans lequel Dieu s'exprimait, on ne peut pas dire bien que là-bas, ça veut dire résider, mais Dieu s'exprimait au début, c'est-à-dire quoi ? « Dehika, shrina, betar toni, matabusha, briata, olam ». C'est le moment de la création du monde. Alors, le niveau essentiel de ce qu'on appelle « Shrina », comme il a été expliqué dans les autres chapitres, c'est dans le premier, alors résider ici-bas. « Et après cela, du fait de comportements négatifs, la Shrina s'est retirée vers le haut, jusqu'à ce qu'elle est arrivée au septième, « Raki » en traduit partiel, mais le terme exact est firmament. Après, je vais expliquer, pour l'instant on fait juste qu'on traduit. Après, il y a eu des tzadikim, sur lequel il est dit que les tzadikim, ils hériteront de la terre, ils résideront à tout jamais. Ça veut dire quoi ? Que le rôle des tzadikim, pour résider dans ce monde, le niveau que l'on appelle « Akonliyantila Shabbat » « Shokhen Ad » c'est-à-dire la dimension que Dieu réside jusqu'au niveau le plus haut. Ils ont rejeté et fait descendre la Shrina du haut vers le bas. Alors, je vais m'arrêter ici. On sait bien que le village rabat, là-bas dans Shirashirim, bien qu'il y a énormément de tzadikim, on ne va pas rentrer dans tous les tzadikim, on va expliquer ce qui est nécessaire d'expliquer pour la compréhension du mamar. Il faut comprendre que c'est un mamar, c'est le mamar d'intronisation du rabbi. On peut vraiment imaginer que là-bas, le rabbi a mis toutes ses forces, bien que là, il s'agit du onzième chapitre qui est lié avec l'étude de cette année. Mais malgré tout, il faut comprendre que c'est quelque chose… Là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'inanimes extrêmement intéressants, surtout quand tu te précises « Bimkomo » alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire « Bimkomo ». Ou bien tu me dis « Adam, Midrash rabbin, dans Shirashirim » ou bien tu me dis « Bimkomo ». Et l'une des Diyukim, si je ne pouvais pas m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher, l'une des Diyukim qui est rapportée là-bas, « Mère veilleux », « Bimkomo », là-bas, il est rapporté « Rabbi Menachem Khatana le rabbi ». Là-bas, il parle de Rabbi Menachem, le genre du maître. On peut parler des heures sur ça, mais on ne va pas aller ce soir, surtout qu'on est en direct, qu'on est limité de toute manière avec le temps. Donc, ici, le Midrash rabbin, il vient dire qu'il y a eu, au moment de la création du monde, la Shrina, c'est-à-dire le niveau de Dieu qu'on appelle Shrina, d'où le terme « Shokhen », donc « résidé », résidait en ce monde ici-bas, d'une façon totalement dévoilée. À travers la faute de Adam Arishon, il a, si l'on peut dire ainsi, chassé la Shrina, qui résidait, qui s'exprimait ici-bas, dans ce monde, de la Terre, vers le premier ciel, bien qu'il s'agit ici de Raki, on va appeler ça firmament. Ensuite, il y a eu six autres générations. Il y a eu un comportement encore complètement négatif, et que chacune de ces générations a expulsé ce dévoilement de Dieu qu'on appelle Shrina d'un ciel vers un autre, puisque c'est arrivé au septième. Ensuite, il est arrivé une idée de Tzadikim. Le premier d'entre eux, c'est Abraham. Le septième d'entre eux, c'est Moshé Rabbeinu. Ça, c'est pour faire vite, bien que dans le premier mamar, tout est décortiqué, tout est expliqué dans tous les détails. Je répète, c'est le onzième chapitre. La Nekouda de ce mamar, elle est liée, comment on peut expliquer qu'est-ce que représente la dimension de Netsar, une des Srirot, qui est la dimension de la victoire. Et essentiellement, ce mamar-là, le onzième chapitre, il va expliquer qu'est-ce que c'est que cette Nekouda qui est rapportée là-bas que pour gagner une guerre, le roi a besoin de basse-baisse, de gaspiller tous les trésors secrets. C'est tout un Nekouda du mamar. C'est vraiment actuel puisqu'on arrive grâce à Dieu avec l'aide de Dieu. Au moment où cette guerre doit être gagnée, la Géoulade doit intervenir. Donc, ensuite, le premier qui a œuvré pour ramener, pour rappeler ce niveau de Shrina ici-bas, c'est Abraham. et on le voit dans le Père Kéabot qu'il y avait dix générations d'Adab à Noab, de Noab à Abraham, et aussi dix générations dans Noab. On a vu que le début est arrivé et quand Abraham est venu, on est venu dire qu'il a récupéré tout le mérite de toutes les générations qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'Abraham, en vérité, il a fait un travail tout à fait exceptionnel. Il est venu déclencher le désir de Dieu de re-résider sur terre. Comme il y a sept postes douaniers, on appelle les sept cieux ou les sept firmaments, lui, il a fait descendre du septième au sixième et ainsi de suite. Jusqu'à qu'est arrivé ensuite, il sera, il y a quoi, etc. Jusqu'à qu'est arrivé Moshé qui a fait le septième et lui, il a fait redescendre, rétablir la Shrina dans ce monde. C'est comme il va être expliqué ici rapidement. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Abraham, Zahra, etc. Ah, Timoshé ! C'est le 11ème chapitre. Donc, il ne revient pas encore sur tous les détails qui sont ramenés au premier chapitre. Et donc, jusqu'à qu'est arrivé Moshé, Moshé le septième. Tous les septièmes, ils sont chéris, ils sont élus. Ils sont élus. Il avait le mérite de faire résider ce niveau de Dieu ici-bas au premier état de la résidence de Dieu ici-bas, du dévoilement, Dieu réside partout. Mais du dévoilement de Dieu ici-bas, c'est au moment du don de la Torah, comme il est écrit que Dieu est descendu sur la montagne de Sénarie puisque au moment où Adam Arichon a frotté, alors, il y a eu un blocage où Dieu a dit maintenant, à partir de maintenant, ce qui est matériel n'aura plus de connexion avec le divin et ce qui est divin n'aura plus de connexion avec le matériel dans la traduction. Ce qui est en bas ne s'élèvera pas en haut et ce qui est en haut ne descendra pas vers le bas. Or, au moment du don de la Torah, qu'est-ce que Dieu a dit ? Moi, j'annule moi-même, j'ai établi ce décret, moi-même, j'annule ce décret, va aller à ma trille. D'ailleurs, comment j'annule ? En commençant, en venant moi vers c'est-à-dire qu'il y a évidemment, ce sont des images que l'on peut comprendre à travers le cerveau donc humain. Mais ça, ce n'est que la première étape. Quand Dieu s'est exprimé sur la montagne du Sinai, c'était une expression ponctuelle au moment du don de la Torah. D'ailleurs, on a vu très bien qu'après, ça ne nous a pas empêché de faire un redor. Donc, c'était un dévoilement ponctuel. Ensuite, il a fallu que quoi ? Là encore, Moshi a intervenu. Il a fallu que la chrime, elle réside d'une façon fixe. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? C'est-à-dire qu'il est venu pour redonner qu'ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça veut dire ça veut dire la fabrication du Mishkan, du sanctuaire ou du Migdash qui est appelé Mishkan. Bien, en vérité, les amis nous ont expliqué ça veut dire quoi ? Je vais résider parmi eux. C'est-à-dire, je vais résider au sein de chacun. comment Dieu a utilisé pour résider à l'intérieur de chacun d'entre nous à travers le Mishkan le Mishkan. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y avait la résidence de la Shrina au niveau le plus haut. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont résider à tout ou jamais. Maintenant, on est en train de regarder de quoi et comment est fait le Mishkan. L'un des points principaux comme il est ramené dans le Parajat Trouma, bah si, t'as été à Krasim la Mishkan la Téchitim on me dit. D'ailleurs, c'est tout à fait lié avec le Parajat l'Aïri qu'on va expliquer tout de suite. Dieu, il dit, tu feras les poutres pour le Mishkan avec du bois d'Akassia qui va se tenir debout. À Téchitim, c'est l'Akassia. C'est le bois d'Akassia. C'est un très beau bois. Et, en vérité, il faut savoir que Yaakov Abinu, quand il est descendu en Égypte, donc pour les 17 dernières années, il a planté du bois d'Akassia. qu'est-ce que tu as besoin de planter maintenant pour quoi faire ? Les troncs d'Akassia, ce sont des troncs extrêmement grands. Qu'est-ce que tu les encombres ? Non. Il leur a dit, lorsque vous allez venir voir ce bois d'Akassia et que le galoute, il va devenir très 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 dur, très difficile et que vous allez dire quoi ? Quand est-ce qu'on va s'en sortir de ce galoute ? Lorsque vous allez voir ce bois d'Akassia et que c'est vous allez comprendre que ça va venir le moment où Dieu va vous sortir d'ici et qu'il va vous ordonner de faire Mishkan. Donc votre émouna va être renforcée au plus haut niveau. Ça, c'est par rapport à la parachat d'aujourd'hui. Alors maintenant, étant donné que le langage dans la Torah est extrêmement précis, il aurait pu prendre du bois de Mérisier, il aurait pu prendre du bois de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre de l'Akassia qu'on appelle la Hatsé-Chittim ? Vous voyez, dans le 3ème chapitre, le rabbi précédent explique des Chittim ou la chaîne Ch'tout. Le mot Ch'tout dérive du mot Ch'tout qui veut dire folie. Alors maintenant, tu es en train de me dire quoi ? La base essentielle c'est Ambi, c'est-à-dire ce qui maintient le Mishkan. Il est fait à travers un bois de Ch'tim et tu me dis que Ch'tim c'est de la folie. Oui, parce que le travail du Mishkan il est d'inverser les vapeurs. Ça veut dire quoi ? Il est le fait la forêt à Ch'tout et à Ch'équer et à Ch'équer et à Ch'équer et à Ch'équer qu'est-ce que Dieu a demandé ? Dieu a demandé qu'on va prendre dans Parachat Rouman du bois de Ch'tim et on va en faire avec ce bois des poutres. Il aurait pu utiliser un autre terme et pourtant il a demandé « Kereshtar c'est la Mishkan » « Krasim » « Qu'est-ce que t'as besoin de me parler de poutres » ou d'un autre mot ? On donne là encore que la Torah est d'une précision tout à fait merveilleuse. On sait très bien et que le Mishkan il va venir ici pour témoigner de l'omniprésence de Dieu dans ce monde et que ce monde il nous paraît c'est une véritable folie et tout est voilé. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande à travers le Mishkan de transformer la folie de ce monde en Mishkan. Ça veut dire quoi ? Tu vas prendre le ch'tout de nos mazins la folie de tout ce que ce monde peut venir proposer et en faire le sain un Mishkan. Mais comment comment le Mishkan il tient ? Le Mishkan il tient grâce à des poutres. Comment on dit une poutre en hébreu ? Keresh ! Qu'est-ce qu'il y a un apéro là comme une règle ? Et à partir de là le mot Keresh c'est les mêmes lettres que Sheker. C'est-à-dire qu'on va transformer le Sheker du monde le Stout du monde on va transformer le mensonge du monde la folie de ce monde et bien tout simplement en Keresh de Shittim c'est-à-dire en voie de Shittim qui est le moyen pour que Mishkan il puisse se maintenir et tout ça comme vous voyez même s'il ne le rapporte pas ici dans le Mammar puisqu'on parle longuement ces derniers temps des permutations de l'être grâce au Kesher grâce à l'Aïkashrut grâce à l'attachement c'est toujours les mêmes lettres seulement elles sont permutées de manière différente et là on comprend comment on peut construire un Mishkan pour Dieu c'est-à-dire qu'on est en train de prendre la folie de ce monde le mensonge de ce monde et on est en train tout simplement de le transformer en moyen de résidence de Dieu d'Afghan comment ça se traduit dans le sens concret le travail de chacun d'entre nous ça veut dire tout simplement pourquoi ce monde a été créé ce monde il a été créé et pour que l'on fasse de ce monde une demeure pour Dieu ça veut dire quoi une demeure pour Dieu c'est-à-dire un endroit dans lequel de la même manière que chacun chez lui alors il est il se il se comporte d'une façon totalement naturelle et entièrement telle qu'il est faire de ce monde une demeure pour Dieu ça veut dire faire en sorte que même dans ce monde où Dieu est totalement voilé arriver en fait à bienverser tout depuis le début à faire en sorte que Dieu va être totalement dévoilé ça fait la dimension de ce qu'on appelle d'Irab et Tartonim comment aller les masses à travers à travers à travers le travail de chacun d'entre nous ou la chambre à Tania aussi on veut prendre le langage d'Utania à l'aider mais c'est nous va vous dater tout simplement à travers nos actions à travers notre service de Dieu et par cela tout simplement nous allons accomplir la volonté suprême donc la volonté de Dieu c'est-à-dire le fait que Dieu a désiré avoir une demeure ici on sait très bien que la dimension d'un Ittavag c'est un Midrash Tantrumah lorsqu'il demande pour quelle raison Dieu il a qu'elle on peut trouver dans la Kabbalah on peut trouver dans toutes les parties de la Torah les réponses à toutes les questions même plus folles il y a une seule et unique question à laquelle on n'a pas de réponse c'est pourquoi Dieu le créneau la seule réponse qui est apportée c'est Nittavag il a désiré de la même manière qu'une envie qu'un désir on ne peut pas l'expliquer on ne peut pas l'expliquer alors on dit Nittavag sinon on sait pourquoi il a créé le monde on sait quel est le rôle de chacun d'entre nous dans ce monde mais on ne sait pas pourquoi parce qu'après tout Dieu avant le monde pendant le monde après le monde il n'y a rien qui change chez lui comme l'a expliqué maintenant pourquoi il a arrêté la vidéo ? il a passé deux heures ça c'est un grand kiff c'est un cadeau très bien franchement bravo donc ça sert alors maintenant on va commencer les complications jusqu'à présent c'était très gentil maintenant on va commencer à m'utiliser alors il dit maintenant après qu'on a réexpliqué brièvement tout le contenu du début du Mahama tout le contenu de ce que le Midrash Rabah il rapporte alors maintenant on va aller directement droit au but avec le 11ème chapitre dans le 11ème chapitre le rabbi précédent s'arrête comme on vient de le dire au niveau de Tsi Votachem il va nous dire que ce nom là il débarque on ne sait pas trop d'où si on sait d'où il va nous dire que pourquoi nous trompe puisque en vérité on vient de me dire que le travail de faire de ce monde une demeure pour Dieu il incombe au peuple juif c'est à dire Israël et le peuple juif on est un peu de ce nom Tsi Votachem l'armée de Dieu c'est la traduction basique on va voir que ce n'est pas du tout ça la première fois où le peuple juif a été appelé par ce nom là Sivotachem les armées de Dieu d'où le fait que le rabbi a appelé tous les clubs des jeunes enfants avant bar mitzvah et bat mitzvah Sivotachem car eux représentent la pureté tous les ghani alors pourquoi après qu'on soit sortis d'Egypte on a eu droit à cette étiquette tout simplement parce que à partir du moment où on est sortis puisque les trains comme chacun le sait est l'étymologie du mot qui veut dire donc les limites après qu'on soit sortis donc de nos limites et des limites de ce monde ici bas car n'oubliez pas que l'Egypte aussi bien dans le terme spirituel du terme et dans le terme matériel du terme était une ville un pays duquel comme la Torah nous dit aucun esclave ne pouvait se sauver n'oubliez pas que Pharaon était un grand magicien et qu'il a utilisé des techniques comme si on va traduire aujourd'hui des murs électroniques c'est pas le cas comme si il y aurait des murs électroniques qui empêchent quelqu'un de pouvoir sortir de là-bas bon ça on peut bouger le chaos il sort de là-bas et d'ailleurs l'une des questions elle s'est posée quand on a consacé ça dans le sens spirituel puisqu'on n'arrête pas de le répéter on me le répète constamment que l'Egypte représente la véritable limite la limite dans tous les sens du terme alors tu dis mais comment Dieu il a pu rentrer là-bas Dieu il est illimité c'est une question de Rassidou vous ne croyez pas Dieu il est illimité comment Dieu qui est illimité il a pu descendre c'est justement ça la force de l'illimité c'est d'être capable de se limiter c'est la force limitative de l'illimité qu'on a expliqué plusieurs fois et donc il dit qu'à partir du moment où nous on est sorti d'Egypte alors automatiquement on a commencé à avoir quoi ? cette force d'être capable de sortir tout simplement de nos limites de nos limites dans l'accomplissement du service de Dieu et donc prêt à s'avancer pour les recevoir un temps et là il dit maintenant le mot Tziv Ot Hachem ça veut dire les armées de Dieu mais on va voir que le mot Tzava il a trois sens dans le terme Tzava il y a trois ce terme est utilisé trois fois avec des explications différentes premièrement la Chambre humaine même s'il ne rapporte pas ici un verset il y a un verset dans lequel on voit que Tzava il y avait qu'un temps quand on veut déterminer un temps et enfin il va beaucoup travailler c'est qu'il y a un verset les Silvionam l'Ivreu la Chambre elle dit là-bas dans Recherchona elle parle de la création du monde et elle demande comment Dieu il a créé le monde et comment Dieu il n'a pas créé le monde et pourquoi Dieu il a choisi ici et je dis ça alors la Chambre elle répond les Silvionam l'Ivreu Dieu il a créé le monde pour que le monde soit beau j'aurais pu faire un monde noir pour que les couleurs j'aurais pu faire un monde noir et blanc j'aurais pu faire un monde peu importe alors on est les Silvionam et Silvion ça veut dire beau Pshad de l'Agmara en tout cas là-bas dans Recherchona mais Silvion c'est aussi la dimension de multicolore quand est-ce que c'est beau quand il y a plusieurs couleurs mais n'oublions pas pour ceux qui ont fait un peu de peinture moi je n'en ai pas fait mais j'ai fait autre chose que de la peinture donc ceux qui étudient un peu même les couleurs d'après la Kabbalah il faut comprendre que tu ne peux pas associer n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur que ce soit harmonieux pour que tu puisses associer les couleurs comme il se doit donc c'est ça qu'il dit en vérité ça va c'est aussi Silvion c'est-à-dire une association de couleurs qui vont venir exprimer une beauté lorsqu'elles sont associées convenablement et ces trois niveaux-là qu'on vient de s'il dit c'est-à-dire le soldat la dimension du temps et la dimension de beauté à travers une association de couleurs et bien on le trouve et pas que de couleurs on le trouve chez le peuple juif qui sont appelés Tsivot-Hachem de la même manière qu'on regarde dans l'armée au sens élémentaire du terme un soldat c'est quoi un soldat ? il peut nous le dire un soldat c'est quelqu'un qui n'appartient plus à sa mère plus à son père plus à personne qui appartient à l'armée c'est un soldat ça veut dire qu'un soldat lui son rôle à lui c'est Dieu préserve Dieu préserve et Dieu préserve tous les soldats d'Israël qui sont prêts à donner leur vie en suivant les instructions du méfakèd c'est ce que c'est un méfakèd mieux que moi et c'est amouvable ça va même beaucoup plus haut que ça à vous ramener le méfakèd lui il ne fait que ramener les instructions du roi dans le cas où il y avait le roi mais le peuple juif ils ont aussi une dimension de beauté parce que et d'ailleurs c'est tout à fait encore lié par Chabayri c'est fou comment ça ça ressort d'une façon merveilleuse je vais aller au point d'abord à expliquer il dit que le peuple juif en vérité sa beauté est justement par le fait qu'on réunit tout le peuple juif si on va imaginer que le peuple juif est parti en couleurs et bien on va réunir toutes ces couleurs ensemble et donc automatiquement ça va donner quelque chose de très beau ça veut dire quoi très beau c'est la force regardez bien Trabi il dit encore lié avec le chita d'hier et d'aujourd'hui pourtant le marmar il n'est pas lié avec par Chabayri il est en train de dire c'est quoi la beauté du peuple juif c'est sa pluralité sa pluralité je pourrais dire mais quoi mais nous on ne veut pas de pluralité stop il y a la mort un qui passe rougat un qui pas noir un qui pas vert un qui pas nanar un qui pas yérit stop il y a la mort vous avez fatigué avec tout ça alors on te dit mais pas du tout Dieu il a créé le peuple juif avec un d'autres thèmes chavots quand tu as deux juifs tu as quatre opinions et pourquoi les opinions elles sont différentes de la même manière il dit la baragma de la même manière que leur visage est différent l'un de l'autre il a voulu une façon de penser différente l'un de l'autre mais il y a une complément cette pluralité elle apporte une complémentarité dans tout ce puzzle et en vérité c'est quoi le travail de Yaakov on va le voir un peu plus loin dans l'autre coup il est derrière le travail de Yaakov il est attribué le tif eret l'harmonie c'est à dire qu'il est capable de prendre deux opposés comme la bonté et la rigueur et les assemblées et c'est ça en vérité le peuple juif le peuple juif aïeux fait opératif eret abail kallout koulam et c'est ça que nous on doit faire on doit bien bien faire comprendre c'est ça tout un écoudat des brakhot de Yaakov je ne comprends pas un père il veut venir ses enfants avant de partir de ce monde il est réuni vers un rage et il va donner un même brakhot pour tout le monde ça ne voit que pas du tout il prend chacun et chacun il lui donne une brakhot spécifique tu dis mais pourquoi tu fais ça c'est tous tes enfants toi tu as bien vu ce qu'on a fait toute l'histoire avec de Yaakov avec tout le fait que tu l'as tu l'as tu l'as chemie un peu plus que les autres alors tu as vu tout le balayal que ça a fait là tu recommences chacun tu lui donnes une brakhot particulière mais c'est ça tout un écoudat tout l'enseignement Yaakov à Ville où il est en train de dire comprenez bien la véritable ardout c'est pas la ardout la véritable unité c'est pas l'unicité ça veut dire ça veut dire être unis s'il n'y a que des chabad d'un même clan parce qu'aujourd'hui on est obligé de parler comme ça qui sont réunis ensemble ça s'appelle pas ardout ils sont chabad et ils ont la même idée de pensée ah c'est quoi l'hardout lorsque tu es assis à une table où il y a toutes les couleurs et pourtant on est assis à la même table c'est ça qu'il leur a dit Yaakov il leur a dit comprenez chacun vous avez une couleur chacun vous représentez un animal vous avez une porte particulière mais votre force à vous c'est lorsqu'il y a l'union dans cette pluralité et c'est ça que Rabide ici dans le mamar Rabide il comprend que quand est-ce que le peuple juif il est appelé que c'est bon dans le choc de civillon ça veut dire il y a une multitude de couleurs harmonieuses on a besoin de toutes ces couleurs pour l'instant c'est fini c'est fini terminé finis le barillade il y aura une écouda et c'est fini il n'y aura pas trop mais en attendant tant qu'on est en Galoute tant qu'on est dans les dernières millisecondes du Galoute alors il y a besoin de cette civile il y a besoin de cette multitude c'est une nécessité ça ne peut pas que j'ai aussi appelé donc c'est mort allez tu vois même tu vois même que dans Parachat il ne s'arrive quand on veut parler du peuple suivant on parle de dix catégories on parle du chef de tribu jusqu'au puiseur de l'ocoupeur de bois on dit tu te tiens ferme que ça montre une fermeté devant l'éternel notre dieu comme un soldat il ne bouge pas un soldat il ne bouge pas un millimètre aujourd'hui il n'a la base comme ça ça doit être il n'a rien quand le soldat il est en train d'exécuter les ordres du supérieur alors automatiquement la mission elle est accomplie et lorsqu'on est en train d'exécuter les ordres du supérieur comme il se doit et bien là on arrive tout simplement au résultat le supérieur lui c'est ce qu'il veut toi tu comprends rien tu es un simple soldat on va voir qu'un simple soldat c'est un très haut niveau et toi tu es un simple soldat et si tu veux voir le simple soldat dans l'échec il n'avance que d'un pas et qu'au début on lui met des galants on dit vas-y il fait deux cas avance de deux cas c'est pour l'étudier un sira du rabbi sur les échecs et c'est une sira exceptionnelle mais à la base un soldat il ne peut pas il n'avance pas un pas mais en vérité il est la base de tout car la guerre elle est gagnée comme il va dire ici pas tout grâce au soldat mais le soldat quand est-ce que le soldat il a un rôle important pas il a un rôle important le soldat il a un haut niveau que lorsqu'il exécute même s'il ne comprend pas les ordres du supérieur qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je ne sais pas c'est pas ce qui se passe aujourd'hui il y a la base comme ça il y a un supérieur il te demande d'aller tout droit tu es à tout droit même si toi tu es le personnaliste pas à la droite et d'ailleurs à minu l'an ce qu'on a compris notre chlechou de cette manière alors de la meilleure manière on arrive à quoi on arrive vraiment à sortir d'un coeur la drama ça veut dire la main levée la tête haute etc etc on sait très bien que le peuple juif est appelé d'une façon c'est le seul et unique l'humain est à plusieurs noms le seul qui est appelé Adam c'est le peuple juif lui dit sachez que le terme Adam il est exclusif au peuple juif pourquoi ? parce que le mot Adam dérive du mot Adam ressembler à l'être suprême donc il n'y a qu'un juif qui a une effet chalokite en lui comme un juif il est en lui une âme divine donc automatique il est en lui donc de là tu comprends c'est que c'est un chalokite en l'être suprême et dans ma tarte on a des raisons ou pas dans ma elle de la même manière qu'il y a dans ce monde ici-bas un homme et un homme qui est appelé un homme juif et que lui il est appelé si votre chère le soldat de Dieu c'est l'homme qui fait partie de l'armée de Dieu et bien étant donné comme on a étudié maintenant et maintenant en racine d'où chaque dimension qui se trouve ici-bas alors elle a une source automatique en haut et là on a un vrai problème en fait c'est pas un problème on a une vraie question qu'est-ce qui a besoin d'une armée en haut ? une armée en haut je vois bien mais tu es en train de me dire que celui qu'on appelle à dama et lyon donc Dieu tu es en train de me dire que lui il y a une dimension d'armée chez lui et d'ailleurs c'est pas compliqué on va voir très vite il y a un homme de Dieu qui s'appelle le Dieu des armées et donc là on va essayer de comprendre quel rapport ici je peux comprendre qu'une armée à quoi elle sert mais là-haut et donc et c'est ça que le rabbi précédent il continuait à expliquer dans le 11ème chapitre donc celui qu'on étudie cette année qu'en haut il y a un nom de Dieu qui s'appelle comme le Rambam il dit qu'il y a sept noms de Dieu que l'on ne peut pas effacer c'est-à-dire que si on a écrit on ne peut pas effacer c'est toute une façon comment faire ça veut dire ça veut dire que c'est un nom de Dieu qui comporte une groucha tout à fait particulière une sainteté tout à fait particulière pourtant quand tu es en train de dire ceci est une définition divine mais ça c'est pas un nom de Dieu que tu n'as pas un problème d'effacer ça alors que le nom de Dieu que je défends volontairement parce que c'est un nom de Dieu c'est ma cote alors ce nom là c'est un nom de Dieu et tu ne peux pas l'effacer et là-bas le Midrash Rabba il pose la question il pose la question il pose la question il pose la question qu'un ange il porte un nom divin en fonction de son action de sa mission c'est-à-dire que lorsqu'il vient guérir il va s'appeler Raphaël lorsqu'il vient combattre il va s'appeler Gabriel lorsqu'il vient défendre il va s'appeler Michael le Midrash il dit que Dieu il dit toi tu demandes comment je m'appelle tu peux connaître mon nom Dieu dit en fonction de mes actions c'est-à-dire en fonction de mes interventions dans l'univers alors je porte que Dieu pardonne mes mots une casquette différente et d'ailleurs il dit lorsque moi je mène la guerre à ceux qui vont contre ma volonté alors je porte le nom de Tsebakot avec un anef c'est quoi le sujet d'un racha c'est quelqu'un qui ne marche pas droit c'est pas un marché droit ça veut dire marcher suivant les voies de Dieu suivant les lois que Dieu lui demande et qu'est-ce que Dieu demande Dieu dit j'ai créé ce monde pourquoi ? j'ai créé ce monde pour vous faire comprendre que ce monde c'est mon jardin mon endroit de plaisir mon endroit dans lesquels je kiffe et on ne se rend même pas compte du cadeau merveilleux que Dieu nous donne parce que la vérité là-haut il y a des mondes exceptionnels où là-bas tout le monde il se prosterne devant lui du matin je peux sortir tous les tous les les anges et tous les les milliards et les milliards tout le monde débattait à Dieu et Dieu il dit c'est pas ça que je kiffe moi je kiffe ici en bas en bas où il y a un racha en bas où il y a quelqu'un qui ne marche pas droit c'est ce monde celui-là j'appelle mon jardin la terre mon jardin mon endroit de plaisir mon endroit de plaisir ici il y a des gens qui vont contre la volonté ils regardent droit dans les yeux si on peut parler comme il y a des yeux et ils disent que ça je veux et toi tu dis que c'est ça ton endroit de plaisir va t'es dégâne et dit tout simplement pourquoi tu vas chercher loin comment on peut faire de ce monde une demeure pour Dieu c'est simplement lorsque on s'est marqué c'est maintenant la descendance d'Abraham qu'on va garder le chemin de Dieu qui est celui pardon d'établir l'équilibre et la justice et ceux qui en vérité détournent défendent ce chemin c'est qu'ils font le contraire le contraire de la justice alors eux ils sont en train de faire le contraire de tout il y a l'arrêt c'est ce qu'on appelle le banditisme et Dieu dit c'est comme ça que je combats ces gens là à travers mon nom c'est ma côte encore quelques lignes pour aujourd'hui et là-bas qu'est-ce que ça veut dire qu'en haut il y a un sujet qu'on peut appeler une guerre chez Dieu qui est le roi suprême c'est tout simplement une parabole une image même pas le langage humain même manière qu'on bat dans le ciel humain alors il y a un roi qui combat ce qui va aller à l'encontre de lui alors de la même manière là-haut je vis ni de soi ramène à la guerre et à la guerre de base de la colère le roi précédent il dit et le rabbi le premier précédent il dit un roi lorsqu'il est en train de mener une guerre peu importe c'est une guerre de conquête une guerre défensive qu'est-ce qu'il va faire alors il va utiliser tous les moyens qu'il a c'est pire que ça lorsqu'il est en train de voir que la guerre est bientôt gagnée et que là il va falloir faire encore un coup de pouce mais un coup de pouce ça coûte ça coûte de l'argent il faut acheter des armes il faut en mettre des soldats il faut payer des gens il y a un autre un tas de choses qu'est-ce qu'il fait le roi et bien le roi il gaspille les bases de les étoiles au trotable pour les trésors qu'il a lui est mis en jeu son peuple est mis en jeu tout est mis en jeu autrement qu'elle mais là ça va plus loin encore il faut savoir que le roi il est capable de gaspiller même des trésors qui se met en l'âme ou qui se met les chumdava et qui ne se met pour eux il ne s'est jamais il n'a jamais utilisé ça il s'est enfermé dans un coffre-fort dans un souterrain en 90e sous-sol avec un impossible que lui-même il se prive d'utiliser ça maintenant dans l'autre ma marie il dit non pas que le roi de temps en temps il va voir ça non pas c'est pas le union maintenant de ça ici et donc il dit le roi il n'utilise pas mais quoi maintenant il y a une guerre et la guerre elle est quasiment gagnée alors qu'est-ce qu'il va faire il va dire écoute ça y est c'est fini il faut investir encore un peu tu as gagné tu vas dire non excusez-moi c'est mon oseille cuidée je peux pas c'est un trésor de famille c'est la bague de grand-maman et grand-maman tu vas gagner des milliards alors il dit alors il dit quand même le chenit soit ramil ramah où est-ce que la victoire de la guerre je le gaspille comment l'ordre de cela il est c'est-ce que la guerre elle arrive alors on ouvre ces trésors cachés et on les donne aux responsables de l'armée et des responsables les donnent on va le voir un peu plus loin aux soldats car c'est eux qui mènent la victoire de la même manière ça c'est le sens matériel du terme de la même manière dans le monde supérieur la guerre où on peut la guerre où on peut intervenir quand on arrive dans le moment où la geoula elle doit intervenir alors qu'est-ce qu'il fait Dieu Dieu il est en train d'ouvrir les trésors les dimensions les plus cachées de sa Torah les dimensions les plus cachées qu'il possède et il les donne à qui ? il les donne à Tzvot Hashem à son armée à ses soldats de manière à ce que chacun d'entre nous qui sommes en train de combattre la dimension de Tzvot Sebaï alors c'est-à-t-Tvot Sebaï alors c'est-à-t-Tvot Sebaï transformé ce monde perdre ce monde tout demeure pour Dieu ça c'est sûr et certains pour l'instant on est encore dans les dynanimes faciles dynanimes qu'on est capable de comprendre mais il est clair et net que après il va rentrer dans dynanimes beaucoup 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 plus profonds pour expliquer c'est quoi ce parallèle ce que ça veut dire mais Dieu il n'a pas d'opposant qui va s'opposer à lui il s'est appelé Pharaon il a dit je me suis fait je suis Pharaon on a vu comment il a fini alors comment ça fonctionne moi je veux bien comprendre que Dieu il va me donner à moi en tant que juif des forces tout à fait particulières afin que je puisse accomplir ma mission ça j'ai compris j'ai compris parler avec le roi j'ai tout comprimé après quand j'ai monté plus haut je me dis maintenant tu vas parler de la dimension de la hausse c'est Dieu mais les chelions milhamam il sait qu'il va combattre Dieu ils ont essayé ils ont fait la tour de Babel ça n'a pas manqué des gens qui ont essayé de faire qu'ils ont dû faire qu'il a aidé Dieu il a besoin pour ça de venir sortir une arme ça n'a pas eu besoin il faut comprendre que toute l'année coudâne de ce Mahama comme rien n'est livré pour rien il n'en est pour rien d'en haut et que Davka cette année après les moments tellement pas c'est simple que ça qu'on a vécu depuis l'année dernière depuis pratiquement Yujjah l'année dernière jusqu'à maintenant alors dans ce relève là du Mahama le Rabbi il est en train de nous réveiller de nous dire messieurs c'est fini on arrive à la fin de la guerre tous les trésors ils sont donnés tous les trésors ils sont à votre disposition prenez tout tout c'est pas c'est dire prenez tout quoi prenez moi je donne tout et puisque moi je donne tout alors quel est le fou qui va dire je prends pas il faut tout prendre il faut tout prendre et utiliser ça afin d'arriver à la victoire c'est quoi la victoire c'est la dimension de Mashiach c'est à dire arriver à cette victoire du dévoilement de Mashiach concrètement et ça avec l'aide de Dieu on essaiera de continuer au fur et à mesure de deux chapitres par semaine on va garder ce rythme avec là on vient de finir les deux premiers paragraphes et qu'avec l'aide de Dieu qu'on puisse avoir la Géoula immédiate avec le Rebbe en tête Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen